— Salut ! Écoutez, vous avez été très nombreux à me le demander. Donc dès aujourd'hui, je reprends mes fameux pronostics sur la Ligue 1. Donc avec la franchise qui me caractérise, je ferai un bilan de mes résultats la semaine d'après. Comme ça, ça vous permettra de vous foutre régulièrement de ma gueule. Alors la journée commence vendredi soir avec Nantes-Monaco. Je vais miser Monaco parce que Monaco a gagné les deux premiers matchs et que Nantes a perdu les deux premiers. Et que Monaco me semble actuellement dans une bonne trajectoire, notamment sur le plan offensif. Donc je pense surtout que la saison va être très pénible pour les Nantais. Donc victoire de Monaco. Gros samedi, comme depuis le début du championnat, puisque tous les samedis, Marseille et Paris jouent. Marseille-Brest. Alors Marseille qui, pour l'instant, a coincé surtout contre le Panathinaïcos et aussi à Metz. Et brest, qui a six points en deux matchs. Ce que pas grand monde attendait. Mais moi, je partageais pas ce vent de pessimisme sur mes amis bretons. Voilà, ça va être un match où il va falloir que Marseille se mette en ordre de marche. Et surtout, gagne en efficacité. Mais je pense quand même que Marseille a les moyens de l'emporter. Donc Marseille. Paris Saint-Germain, Lens. Alors là, c'est pas facile. Paris qui reste sur deux nuls. Lens qui n'a pris qu'un point sur les deux premiers matchs. Donc c'est un match compliqué. Je pense que Lens a les moyens de perturber le PSG. Maintenant, voilà, quel dinguerie Louis-Henriquet va-t-il nous inventer sur sa compo d'équipe de départ. C'est un peu ça le débat. J'ai quand même envie de mettre encore match nul. Le dimanche, Rennes-Le Havre. Je pense que vu l'euphorie renaise offensive au Roison Park, je pense que ça va être un match très, très compliqué pour les Normands. Et je mise assez tranquillement la victoire de Rennes. Clermont-Metz. Match, alors pour le coup, très, très important pour le maintien. Metz a dû trouver des ressources morales importantes avec son match nul arraché à l'OM. Clermont à zéro point. C'est un match compliqué. Je pense que Clermont peut remporter sa première victoire cette saison. Je leur fais confiance avec leur qualité de jeu. Montpellier-Reims. Match, là aussi, compliqué à pronostiquer. Montpellier qui fait un magnifique début de saison avec cette écrasante victoire à Lyon. Et Reims qui a bien réagi en battant Clermont. Voilà. Je pense qu'en même temps, Reims a tout pour enquiquiner Montpellier. Mais je vais quand même miser Montpellier. Strasbourg-Toulouse. Toulouse qui a fait un bon match défensif contre le PSG. Strasbourg qui a été catastrophique à Monaco. Je pense qu'on ne peut s'orienter vers un match nul. Lorient-Lille. Voilà encore un match compliqué. Lorient qui avait fait un très bon match au Parc. Lille qui, comme l'année dernière, semble avoir quand même des difficultés à marquer par rapport à leur possession de balle. Mais je vais quand même miser pour Lille. Et enfin, Nice-Lyon. Nice, ça a l'air d'être un petit peu reparti comme l'année dernière. Avec une équipe dont finalement, on ne sait pas trop quoi penser. Et Lyon qui a donc perdu ses deux premiers matchs. Lyon se doit de réagir. Je vais là aussi miser sur un nul. Voilà. C'est tôt par mois. A vous de me dire ce que vous en pensez. A vous de vous foutre de moi quand je me serais trompé. Un pouce. On s'abonne. Vous aurez apprécié la déco somptueuse derrière moi. Mais bon, il fait un peu trop de soleil là. Bye bye les amis. Bye bye.